Bonjour, comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Gass et ce livre c'est l'autobiographie qui est sorti chez Cherchemidi il y a deux mois et qui parle de mes parcours artistiques et le moment dur et le moment de bonheur dans ma peinture de commencement jusqu'à la reconnaissance et c'est un livre qui est sincère et touchant Cette peinture-là c'est votre peinture ? C'est ma peinture Vous les voyez devant s'il vous plaît ? Et vous nous expliquez ce que vous voulez exprimer dans cette peinture ? Vous peignez depuis quel âge ? D'un âge de 8 ans Mon premier tableau j'ai vendu à 8 ans et je fais la peinture depuis mon enfance et j'ai fait l'école de beaux-arts en Iran à Paris Vous êtes originaire d'Iran ? Je suis d'origine de l'Iran Et depuis quand avez-vous quitté l'Iran ? J'ai quitté l'Iran en 89 89, vous aviez quel âge ? J'avais plus de 22 ou 3 ans que j'ai quitté l'Iran Et vous êtes venu vivre à Paris ? Oui, Paris c'est Paris Par conviction je suis venu en France Pas par manque de choix Puisque mes parents nous ont orientés vers la France Puisque c'est un pays de l'art et de la culture Et ils ont eu des amis français Et c'est un pays qui me tient au cœur C'est un pays de l'art Et j'aime beaucoup ce pays C'est mon deuxième pays J'ai fait tout pour que ma peinture soit une belle vitrine Pour la France et l'Iran Et ainsi pour les gens qui sont sensibles par l'art Bien sûr ! On est artiste Où on vient, ça ne vaut rien de bien Mais ma peinture, j'aimerais que ma peinture touche l'or C'est ça, c'est l'essentiel Et comment est-ce que vous êtes arrivé à Monaco Dans la soirée de la culture italienne ? Alors c'est un parcours extraordinaire ! Oui, l'Italie, l'Italie c'est un pays que je connais Je le connais beaucoup à travers, bien sûr, ce passé artistique Et comme le monde, c'est que j'aime beaucoup Et j'ai beaucoup d'amis italien Là, il parle en italien, non ? Malheureusement, non Mais les Italiens, j'ai dans le cœur Parce que j'ai beaucoup aimé l'Italie Et qu'est-ce que vous pouvez dire en farcie ? Vous pouvez dire bonjour, bienvenue à Monaco Dans cette exposition ? Salambe, Monaco, rochamadit Et est-ce que la culture farcie, pour vous c'est important ? Il y a un grand poète qui s'appelle Omar Kayam Omar Kayam, c'est un poète qui a beaucoup écrit sur l'instabilité de la vie Nous vivons un moment et demain nous sommes morts, est-ce que c'est juste ? C'est juste, je ne sais pas si c'est adapté par la mienne Mais après, c'est un poète qui a marqué son temps Et il existe à travers le temps Et c'est pour ça que l'art et la culture Je pense qu'il n'y a que l'art et la culture pour rester à travers le temps Et avec l'art et la culture, on peut changer le monde avec la guerre On est bien d'accord Moi je pense que l'art c'est vraiment un langage international On n'est pas turc, on n'est pas farci, on n'est pas anglais, on n'est pas américain C'est quelque chose qui traverse la barrière, la langue C'est quelque chose qui touche les gens et spontané Et c'est ça qui compte Si je vous dis la couleur jaune Symbolise la lumière Elle est très présente dans votre travail, n'est-ce pas ?